Un des gros problèmes sociétal, actuel, c'est qu'on est intoxiqué par les métaux lourds. Il y a eu le plomb du super pendant longtemps, il y a le cadmium, il y a le chrome de nos peintures, l'environnement est empli de métaux lourds, sans parler du plutonium et de tout ce qu'on peut avoir avec Tchernobyl ou d'autres endroits. Alors, il faut absolument qu'on se détoxifie des métaux lourds. Les vaccins, pendant plusieurs dizaines d'années, nous ont saturé en aluminium. Et maintenant, on va vers des choses beaucoup plus subtiles, comme le graphène, qui sont des nanoparticules. Et en fait, on continue de nous saturer avec des choses qui vont nous empêcher de tourner en rond, parce que nous sommes effectivement de l'ADN, nous sommes des molécules. Mais il y a tout un transfert d'énergie, il y a tout un transfert de connaissances, il y a un transfert d'informations qui se font de notre microbiote vers notre cerveau, qui sont perturbées par un excès de métaux lourds. Pour enlever ces métaux lourds, nous avons la renouée du Japon, parce que la renouée du Japon est un détoxifiant puissant, mais également nous avons la zéolite. La zéolite, c'est quoi ? C'est une argile marine qui vit au fond de l'océan, et quand il y a un volcan qui pousse, il fait comme une espèce de pierre-ponce, de la silice à la fois organique et minérale, qui va faire un piège à particules essentiellement axé sur un réseau d'ions négatifs. Le métal lourd, tous les métaux sont des métaux électropositifs. Ils vont se retrouver piégés dans cette zéolite qui va progressivement diminuer notre taux de métaux lourds au niveau de l'intestin et qui va permettre de drainer des choses beaucoup plus importantes que nous avons dans les dents, dans le cerveau, dans le sang, depuis le début de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et il est important à la fois pour les gens qui sont des électrosensibles, parce qu'il y en a de plus en plus, des gens qui ne supportent plus leur téléphone portable, et il faut qu'on se dépolarise. Pour se dépolariser, il faut enlever les métaux lourds, et pour enlever les métaux lourds, il faut la zéolite. Pour se dépolariser, il faut la zéolite.